Grâce aux supports, on peut utiliser l'impression 3D pour créer des géométries extrêmement complexes qui seraient difficiles ou même impossibles à fabriquer autrement. Dans cette vidéo, on parle de supports pour impression 3D, on va voir pourquoi on les utilise, quel plastique on peut utiliser, comment bien les paramétrer à l'ordinateur et on va essayer de déterminer si certains slicers sont meilleurs que d'autres pour générer des supports. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez à l'écoute. Je tiens à saluer et à remercier Solutions Fiqueco qui m'ont envoyé du filament gratuitement et je m'en suis servi pour faire cette vidéo. C'est une compagnie québécoise qui fabrique son filament au Québec. Alors si ça vous intéresse, effiqueco.com, le lien est dans la description de la vidéo. Et salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je vous affiche à l'instant le plan de la vidéo. Les différents sujets sont aussi identifiés dans la description de la vidéo et sur la barre de progression de la vidéo. Sautons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on utilise des supports en impression 3D? Eh bien, en impression 3D, on imprime couche par couche. On commence tout en bas, on imprime une couche, une autre, une autre et une autre. Si on imprime une forme qui, à un moment, commence à imprimer dans le vide, il faut qu'on ait créé des supports préalablement pour que cette nouvelle couche qui imprime techniquement dans le vide puisse imprimer sur quelque chose de stable et non juste faire couler du plastique qui est aucunement soutenu. En impression 3D, les lois de la gravité s'appliquent. Alors les supports, c'est une structure qui va soutenir les couches qui autrement imprimeraient dans le vide. Aussi, si on a une pièce qui a certaines régions un peu plus fragiles, on peut utiliser les supports pour ajouter un peu de rigidité pour empêcher que la pièce se brise ou se détache pendant l'impression. Et les supports, c'est ce qui rend l'impression 3D extrêmement unique. Comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, le concept de l'impression 3D et des supports, ça nous permet de créer des objets qui seraient difficiles, voire même peut-être impossibles à fabriquer autrement. On peut faire beaucoup de choses avec des moules à injection ou avec des CNC 5 axes et tout, sauf que parfois, il y a des trucs qu'on peut juste pas faire sans l'impression 3D. OK, on comprend à quoi servent les supports, mais maintenant, quels matériaux on peut utiliser pour faire ça? Eh bien, l'option facile, c'est d'utiliser les mêmes matériaux pour fabriquer la pièce et pour fabriquer les supports. Donc, par exemple, j'imprime une pièce en PLA, eh bien, je peux tout à fait créer des supports en PLA. Dans notre logiciel, on va paramétrer tout ça pour que le support, il soit assez près de la pièce pour agir comme support, mais il va être juste assez éloigné de la pièce pour qu'il soit facile à retirer et que ça laisse pas trop de traces. Cela dit, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours facile à gérer et c'est un peu de ça aussi qu'on va parler aujourd'hui dans la vidéo. Je vais essayer de vous aider à utiliser les supports. Il y a aussi d'autres options. Si on a une imprimante à plusieurs extrudeurs, c'est-à-dire une imprimante 3D qui peut utiliser plusieurs filaments dans la même impression, eh bien, on peut utiliser des supports cassants ou des supports solubles. Et grâce à mes membres Patreon que je remercie, je me suis commandé des bobines de filaments solubles pour pouvoir tester tout ça en détail et bien sûr, vous en faire une vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce, je vous invite à aller voir le lien dans la description pour me rejoindre sur Patreon. Alors, les supports cassants, et je sais pas si c'est la bonne traduction, mais en anglais, c'est Breakaway Supports, eh bien, ces supports-là, ils sont faits dans un plastique qui est conçu pour être facile à décoller des autres plastiques. Et donc, on peut imprimer pratiquement collé sur ces plastiques-là sans laisser de distance, ce qui fait que ça donne une excellente qualité d'impression. Et ensuite, une fois que l'impression est terminée, le plastique a refroidi. Eh bien, ces deux plastiques-là ne sont pas conçus pour coller ensemble, et donc, le support cassant va être plus facile à retirer, et ça devrait laisser moins de traces, et nos couches de dessous qui sont en contact avec le support devraient être plus belles, puisque les deux plastiques sont pratiquement collés. Si on imprime notre pièce et nos supports dans une sorte de plastique, bien bien sûr, on peut pas les coller autant, parce que c'est le même type de plastique. Le support va faire partie de la pièce, ça va être difficile à retirer. Donc ça, c'est l'avantage du support cassant. Il y a aussi les supports solubles. Par exemple, on a le PVA qui est soluble dans l'eau, il y a le HIPS qui est soluble dans le délimonène, c'est essentiellement un concentré d'huile d'orange. Et qu'est-ce qui est intéressant avec les supports solubles, c'est que, comme les supports cassants, on peut imprimer ça collé à notre objet qu'on imprime, mais ensuite, on n'a pas besoin de briser le support nous-mêmes. Tout ce qu'on a à faire, c'est le mettre dans la bonne solution et le support va se dissoudre. Alors, peu importe le type de filament et peu importe le solvant, normalement, on va submerger la pièce puis on va agiter le liquide un petit peu pendant un certain temps. Ça peut prendre plusieurs heures, donc utiliser une petite machine quelconque, un système mécanique qui va automatiquement agiter le liquide, ça peut aider. Et l'avantage par rapport au support cassant, c'est que si je fabrique une pièce et que cette pièce-là, il y a une certaine région qui est très fermée et donc inaccessible une fois l'objet imprimé, eh bien, s'il y a juste assez d'espace pour que le solvant puisse entrer à l'intérieur, eh bien, ça va pouvoir entièrement se dissoudre et on n'a pas besoin d'aller briser ce support-là nous-mêmes. Donc ça, ça permet de créer des géométries qui sont pratiquement infiniment complexes et le support est super facile à enlever. Ça, j'ai bien hâte de pouvoir tester ça et de vous le présenter. Si vous ne voulez pas manquer ça, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne et activez la petite cloche pour avoir une notification lorsque cette vidéo sera disponible. Ça ici, c'est une forme où est-ce que le centre, il est vide au complet. Donc tout ça ici, c'est du support et tout ça ici, c'est du support. Celui-là, le support a été imprimé trop près de la pièce. Celui-là, il est normal et celui-là, il est trop loin. Tout ça a été fait dans Prusa Slicer et premièrement, on va voir le support normal, comment il s'enlève. Est-ce qu'il s'enlève bien? Et à priori, oui. Normalement, c'est à ça qu'on s'attend avec du support. On veut que ça s'enlève bien. Voilà ce que ça donne. Et on voit que la première couche après le support, tout au-dessus, elle n'est pas aussi jolie que si elle avait imprimé appuyé sur quelque chose, mais quand même, c'est assez droit. Regardons maintenant le support qui a été fait trop près. Et celui-là, déjà, c'est beaucoup plus difficile à enlever. Je force et ça ne part pas. Et pardonnez-moi mes mains abîmées, je me suis brûlé sur un plateau d'imprimante 3D qui était trop chaud. Ouf, ouais, voilà. Ça, ça va être un assez bon exemple d'un support qui est trop près. Vous voyez, c'est hyper dur à retirer. Bref, je pense que l'exemple est bon. Je m'arrête ici. Vous voyez, c'est trop difficile à retirer. Ce n'est pas super pratique. C'est ce qui arrive lorsque le support est trop près. Voyons voir maintenant lorsque c'est trop loin. Et on a déjà un indice. Si on regarde juste ici, on voit que la première couche après le support, elle n'est pas parfaitement collée au reste du modèle. Donc, je ne sais pas à quel point on le voit bien. Voilà, maintenant que vous êtes super zoomé, peut-être que vous le voyez juste ici. Ça paraît que la première couche n'a pas super bien collé. Alors, je retire tout ça. Bien sûr, ça s'est super bien enlevé parce que c'était imprimé trop loin. Alors là, je vous ai zoomé. Ça ici, c'est la pièce normale. Ça, c'est la pièce trop loin. Et comme vous pouvez voir, ici, c'est plus propre que là. Vous le voyez un petit peu. La surface ici, elle est plus jolie que là. Mais dans cet exemple, ça, ça reste quand même tolérable. Mais si j'avais encore plus éloigné le support dans mes paramètres, pour faire mon exemple, on aurait vu que les petites lignes ici, elles auraient été beaucoup plus prononcées. Puis ça aurait imprimé, ça aurait fait une genre de courbe. Mais je pense que vous avez quand même saisi le concept. On s'en va maintenant à l'ordinateur. On va regarder c'est quoi les types de supports qu'on peut générer. Puis on va regarder un petit peu plus le côté logiciel. « Bienvenue à l'ordinateur ». On va maintenant parler des types de supports qu'on peut générer à l'ordinateur. On va regarder rapidement qu'est-ce que ça donne dans chaque logiciel. Et une fois que ce sera fait, la prochaine étape, ce sera d'aller plus en détail, voir c'est quoi les paramètres qu'on peut changer dans chacun de ces logiciels. Et on essaiera de déterminer s'il y a un logiciel qui peut imprimer de meilleurs supports. Bon, aujourd'hui, on parle surtout d'impression 3D à filament. Mais dans les impressions 3D à résine aussi, on peut utiliser des supports. Sauf que ça ne va pas être le même type. Aujourd'hui, on se concentre côté filament. Premièrement, il y aurait ce que j'appellerais les supports réguliers. Si je vous montre couche par couche, vous pouvez voir en vert, on a les supports. Et c'est un genre de zigzag qui vient soutenir ce qu'il imprime dans le vide. Ça vient solidifier notre pièce un petit peu. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on continue de monter dans les couches. Dans Idea Maker, c'est le même genre de principe. Un genre de zigzag. Sauf qu'on dirait qu'il est un peu troué à certains endroits. Et dans Cura, c'est un petit peu particulier. C'est encore un zigzag, sauf qu'il est moins carré. Il y a plus de courbe un peu. Puis, dans quelques instants, on va parler des supports arborescents. Puis, Cura, en fait, il fait un genre de mélange entre les supports normaux puis le support arborescent. Donc, on a parlé des supports normaux. Parlons maintenant des piliers. Si je regarde dans Idea Maker, si je vais modifier mon profil, on voit qu'on a un mode pilier. Alors, si je clique là-dessus et que je fais la découpe, eh bien, vous pouvez voir que ça nous a créé un support qui est assez différent. Il prend moins de place. Il est plus compact et on dirait un petit peu qu'à la base, il est plus isolé. Et donc, dans certaines situations, peut-être que ça peut être avantageux. Dans Super Slicer, on a quelque chose de semblable. Si on va dans le mode expert et qu'on va dans les paramètres d'impression, au lieu d'utiliser une grille, on va cliquer sur Snog. Comme vous pouvez voir, c'est similaire au pilier de Idea Maker parce que nos supports, à la base, ils sont un petit peu plus isolés. Mais c'est moins carré. Vous voyez, il y a des courbes et tout. Donc, similaire, mais pas la même chose. Parlons maintenant des supports arborescents. Dans Cura, c'est intégré au logiciel. Si on va dans les paramètres avancés, on peut aller ici dans les supports et cliquer sur Arborescence. Et si je découpe tout ça, ben voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça crée un support qui est super large autour de la pièce. Puis, ça vient en quelque sorte connecter la pièce seulement aux endroits qui sont super nécessaires avec des petits bras qui ressemblent un peu à des branches. C'est pour ça qu'on appelle ça du support arborescent. C'est pas autant des supports qui sont carrés. Ça a presque l'air vivant comme support, en quelque sorte. On dirait des bras ou des branches, des racines. Et l'objectif, en fait, avec ces supports-là, c'est que ça touche le moins possible la pièce. Si je vous montre ici à partir de la base, vous voyez qu'il y a très peu de supports qui touchent la pièce en tant que telle. Ça essaie vraiment d'être à l'extérieur de la pièce pour que ce soit le plus facile à décoller possible. Puis ensuite, il y a seulement les genres de bouts de branches qui viennent toucher les endroits qui doivent être soutenus. Donc, vous voyez un petit peu ici qu'est-ce que ça donne. Ça se sépare puis ça vient toucher vraiment à des petits endroits. Et encore une fois, le but de tout ça, c'est que ça va créer des supports qui sont plus faciles à retirer. Parfois, ces supports-là prennent moins de temps à créer. Parfois, ils prennent plus de temps à créer. Parfois, ça fait du très bon boulot. Et parfois, c'est le contraire. Ça donne un résultat qui est absolument non satisfaisant. Pour certaines pièces, ça fait parfaitement du sens. Pour d'autres pièces, ça fait moins de sens. Mais je pense qu'en temps normal, pour des figurines ou des trucs comme ça, ça peut être pratique des supports arborescents. Mais pour des formes qui sont un peu plus carrées, qui sont moins complexes, peut-être que c'est plus simple d'y aller tout simplement avec des supports normaux. Donc ça, selon ce que vous imprimez, je ne peux pas vraiment répondre pour vous. Chargez votre fichier dans le slicer, regardez ce que ça donne. Puis je vous suggère d'évaluer à partir de là. Parlons maintenant de quelques paramètres de base qu'on peut ajuster pour améliorer notre expérience avec les supports. On va faire l'exemple dans Super Slicer. Les paramètres dont je vais parler, ils sont disponibles dans tous les slicers, à peu près aux mêmes endroits, puis ça a à peu près les mêmes noms. Alors, on est dans les paramètres d'impression. Il y a certains logiciels où est-ce qu'on va dire jusqu'à quel angle on ne met pas de support. Et il y a certains logiciels où est-ce qu'on va dire à partir de quel angle on met du support. Par exemple, dans Super Slicer, vous voyez avec le petit texte qui est apparu, l'angle qui est ici, c'est à quel point on peut s'approcher d'un niveau horizontal avant d'appliquer des supports. Et dans le cas de ce logiciel, 90 degrés, c'est à la verticale. Dans certains logiciels, c'est en quelque sorte le contraire. Il faut juste lire et s'assurer de bien comprendre ce qu'on fait. Et ça, cet angle-là, on a un bon exemple ici avec la botte juste là. C'est pas parfaitement dans le vide, c'est pas complètement horizontal, sauf que c'est assez incliné pour que le support soit nécessaire. Et donc, le logiciel, avec notre paramètre 40 degrés, il a dit, là, on met du support. Quelque chose d'autre qui est important aussi, c'est à quel endroit on veut du support. Est-ce qu'on veut avoir seulement du support sur le plateau, mais qu'on veut pas que ça touche la pièce? Donc, par exemple, ici, j'ai coché que je veux avoir du support partout. Donc, même sur la pièce en tant que telle, il y a du support qui démarre. Mais si je décoche Everywhere et que j'écris seulement que je veux du support sur mon plateau et que je fais une découpe, bien là, vous voyez, c'est généré sur la pièce en tant que telle. Il y en a seulement qui touchent le plateau, mais ça, ça fait qu'il y a certains endroits sur notre pièce qui normalement devraient avoir du support et là, il n'y en a pas. Mais à certaines situations, lorsqu'on connaît bien la pièce qu'on fait et tout, on peut dire, je veux pas qu'il y ait de support qui démarre à partir de la pièce en tant que telle, je veux seulement que ce soit à l'extérieur de la pièce. Ensuite, si on retourne dans les paramètres, on a le type de pattern. Là, présentement, c'est rectilinéaire. Vous avez vu, c'est un genre de zigzag. On peut aussi avoir une grille. Donc là, ça ne sera pas juste un zigzag, ça va réellement créer un grillage, plein de petits carrés ou honeycomb, que ça, ça va créer tout plein d'hexagones. Dépendamment de ce qu'on fait, ça peut être utile ou pas de changer ce paramètre-là. Ensuite, l'espace entre notre pattern, ça va souvent s'appeler la densité du support et ce que ça va changer, c'est la distance entre, par exemple, cette ligne-là et cette ligne-là et cette ligne-là. Plus on va mettre une distance petite ou une densité élevée et plus on va avoir du zigzag rapproché. Donc l'idée, c'est de trouver le juste milieu pour économiser du temps, économiser du plastique, mais quand même bien soutenir notre pièce. Maintenant qu'on a réglé la densité de notre pattern, on va parler du Z-Offset. Ça, c'est l'espace entre le support et notre objet. L'idée, c'est que le support, il soit assez serré, assez rapproché de notre objet pour bien soutenir notre pièce, mais il faut que ce soit aussi assez éloigné pour qu'il soit facile à retirer. Donc ça, on peut commencer par les paramètres par défaut. Là, vous voyez ici, c'est écrit 0.2 mm et j'imprime avec une résolution de 0.2 mm, c'est-à-dire que chaque couche dans mon objet se fait à 0.2 mm et donc, avec ce paramètre-là, il y a une couche qui va être vide entre mon support et mon objet. Dans mon expérience avec Super Slicer et du PLA, ça fonctionne bien, mais avec du PETG, par exemple, je trouve que c'est trop près et le PETG est difficile à décoller. Donc parfois, il faut faire des ajustements et tout dépendant c'est quoi la résolution qu'on utilise. Si on imprime en 0.1, si on imprime en 0.3, ça se peut qu'on ait à toucher à ce paramètre-là aussi. Maintenant, dans le même ordre d'idées, la séparation en X et Y. Dans Super Slicer, on a le choix entre y aller directement en millimètre ou y aller en pourcentage de périmètre externe. C'est le même principe que la séparation entre le support et notre pièce au-dessus, sauf que là, c'est sur l'axe des X et des Y. Donc c'est l'espace entre mon support et mon objet à côté ou à l'arrière ou devant. Bref, on change d'axe. On ne parle plus des Z, on parle des X et Y. Puis c'est le même principe encore une fois que pour l'axe des Z. On veut que ce soit assez près pour solidifier la pièce au bon endroit, mais on veut que ce soit assez éloigné aussi pour que ça se décolle bien. Dans Super Slicer, quelque chose qui est coché par défaut et qu'il faut surveiller quand même, c'est que le logiciel ne va pas soutenir les ponts. Donc un pont, en fait, c'est par exemple, j'ai une partie de ma pièce qui est parfaitement verticale, une autre partie qui est parfaitement verticale, puis entre ces deux pièces-là, j'ai une surface parfaitement horizontale qui est dans le vide. Ce logiciel-là, il décide de ne pas les soutenir parce qu'il y a certaines façons d'imprimer des ponts en ralentissant l'imprimante, en refroidissant bien le plastique. On peut quand même imprimer des ponts d'une certaine largeur et ça va se soutenir. Sauf qu'à partir d'une certaine dimension, ça devient quand même compliqué à paramétrer pour que ce soit quand même bien fait. Moi, avec ce que j'imprime dans la majorité des cas, je préfère décocher ça. Je veux que ma pièce soit soutenue partout où elle doit être soutenue. Bien sûr, si on va dans les paramètres de vitesse, on a aussi des paramètres pour notre impression de support. Dépendamment la quantité de support qu'on a, la densité et tout, est-ce que c'est des supports qui sont plus fragiles ou plus solides, etc. On peut jouer avec la vitesse pour les optimiser un peu. Enfin, on a aussi une option très intéressante. C'est l'interface entre notre support et le modèle qui va venir en quelque sorte augmenter la densité de notre support juste avant de commencer à imprimer le vrai modèle. Donc, je peux vous le montrer en action. Si je vous montre le couche par couche, vous voyez, ok, notre densité, c'est ça, comme ça. Et ensuite, lorsque j'approche du modèle, vous voyez, on a la densité du support qui augmente automatiquement pour mieux accueillir notre modèle en quelque sorte pour que ce soit plus solide. Ça le fait dans Cura, ça le fait dans Idea Maker aussi et donc, on a certains paramètres qu'on peut ajuster avec ça. Alors, si je vous montre maintenant dans Idea Maker les mêmes paramètres, on ne va pas aller autant en détail, on vient de le faire, mais rapidement. On peut changer nos types de supports ici, on l'a vu. On peut changer le pattern, on peut changer la densité des supports, on peut changer l'angle à partir duquel on fait des supports, on peut changer notre distance horizontale entre le support et le modèle, même chose pour la verticale. Regardons maintenant dans Cura, même chose, je me suis remis en support normal, on peut choisir à quel endroit on veut les supports, on peut encore choisir l'angle, le pattern, la densité du support, on a l'interface de support qui est juste ici, puis je pense que si on se met en mode expert, voilà, on a la distance en Z des supports, la distance en XY, donc vous voyez, les paramètres de base, on les retrouve un petit peu partout, mais il y a une énorme quantité de paramètres avec lesquels on peut interagir, faire des tests et voir ce que ça donne. Le mieux, c'est vraiment d'aller lire la documentation et de faire des tests et expérimenter. On a parlé des paramètres de support, mais il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné encore, c'est comment on peut créer des supports manuellement. Les supports ne sont pas obligés d'être générés automatiquement ou ils peuvent être partiellement automatiquement générés et partiellement manuellement générés. On va commencer par Idea Maker, je sélectionne mon modèle, je clique sur support et je peux ajouter des supports et là vous voyez, on voit où est-ce que les supports vont aller. Je peux en mettre un ici, je peux en mettre derrière la botte juste là. On a déjà vu tout à l'heure qu'il y a déjà des supports qui seraient allés là automatiquement de toute façon, mais dans certaines situations ça peut être pratique d'en ajouter manuellement. Alors je vous montre comment faire. On peut aussi supprimer les supports qu'on a ajoutés et on peut appliquer quelques modifications. Dans Prusa Slicer, c'est un petit peu différent. Avec mon bouton gauche, je peux ajouter des supports et avec mon bouton droit, je peux en retirer. Alors par exemple, si je veux ajouter des supports sous la botte, je vais ajouter des supports comme ça et si je décide que le visage, je ne veux pas de support, je vais aller avec le bouton droit, ça apparaît en rouge et lorsque je vais générer mes supports, il n'y aura pas de support dans le visage ou il va du moins en avoir beaucoup moins qu'à la normale. Donc vous voyez, effectivement, on a du support derrière la botte. Il y en avait déjà de toute façon lorsque c'était généré automatiquement, mais dans le visage, vous voyez qu'il y en a encore mais il y en a beaucoup moins que si je n'avais pas fait ce truc-là ici. Donc je vous le montre tout de suite, je retire la sélection, je slice à nouveau, vous voyez, ça met beaucoup plus de support dans le visage. Dans Cura aussi, c'est différent. Je sélectionne mon modèle, je clique tout en bas ici puis je mets par exemple un petit carré juste là et ça, ce petit carré va s'utiliser un petit peu comme un objet complètement à part du modèle. Je peux le redimensionner si je veux, je peux le déplacer, je peux faire tout plein de trucs puis je peux lui dire que c'est du support ou je peux lui dire que ça fait partie de la pièce normale. Donc on a plusieurs options ici et dans Cura, bref, par défaut, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a aussi des plugins qu'on peut ajouter dans Cura qui peuvent un petit peu améliorer l'expérience mais de base, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors est-ce qu'il y a un logiciel qui est vraiment meilleur que les autres pour la génération de support? C'est bien sûr une question piège parce qu'on ne peut pas juste répondre par oui ou non, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous imprimez, ça dépend c'est quoi les paramètres que vous avez besoin d'ajuster. Personnellement, j'imprime surtout des pièces fonctionnelles, j'imprime un peu moins de trucs décoratifs, des figurines et tout et j'ai beaucoup de succès avec les supports tout à fait normaux de Prusa Slicer. Donc moi, c'est ce que j'utilise. Peut-être que pour vous, ça peut être différent et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est qu'on a le choix. Alors selon ce que vous imprimez, essayez les différents slicers. Tous ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, ils sont gratuits. Puis à chaque fois, je le répète, c'est un logiciel payant, il coûte 150$ américain puis ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu de mise à jour et on ne sait même pas s'il va y en avoir une un jour. Et les logiciels gratuits ont rattrapé Simplify 3D donc j'en parle plus. Selon moi, il ne vaut plus vraiment la peine. Bon, je vous ai montré à l'ordinateur ce que ça donne lorsqu'on prépare des supports avec différents slicers. Maintenant, on va regarder ce que ça donne dans la vraie vie. J'ai ici la même petite figurine que je vous ai présentée tout à l'heure à l'ordinateur et peut-être que vous avez aperçu ces figurines à d'autres moments dans la vidéo et peut-être que ça paraissait plus petit que ça. Et la raison pour laquelle là, c'est plus gros c'est parce que je les ai réimprimés en plus grand parce que mes autres modèles étaient juste trop petits. C'est un modèle qui est conçu pour être 15 cm de haut donc quand c'est imprimé vraiment tout petit, il y a plein de détails qui étaient perdus, c'était pas joli et c'était beaucoup trop fragile. Alors j'ai pris le temps de les réimprimer en plus grand pour que ce soit plus représentatif. Alors voilà pour cette explication. Ces modèles, je les ai imprimés en PLA avec les paramètres à peu près par défaut pour chacun de ces logiciels avec des petites modifications mineures que j'ai fait avec de l'essai erreur. Alors juste pour vous donner un petit exemple des améliorations que j'ai faites, ces deux là, c'est du super slicer et regardez à l'arrière, à droite, il y a plein de blobs, il y a plein de bavures, à gauche, c'est beaucoup mieux et si on regarde encore de plus près, vous voyez que même sur la pièce elle-même, il y a plein de couches qui ont eu des difficultés alors que c'est super beau à gauche. Donc j'ai joué un petit peu avec les paramètres de rétraction, avec les paramètres d'extrusion et avec les paramètres de support pour donner le meilleur résultat possible sans aller dans les paramètres trop compliqués. J'ai vraiment juste touché aux paramètres de base comme ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc celui-ci qui n'est pas beau, on va le mettre de côté. Alors je vais vous faire un petit tour de chacun. Voici la version Super Slicer. Voici maintenant la version Cura avec support normaux. Maintenant la version Cura avec support arborescent. Comme vous pouvez voir, c'est très 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 différent comme type de support. Je vous les montre un à côté de l'autre. Très différent. Et enfin, on a la version Idea Maker. Comme vous pouvez voir, par défaut, Idea Maker n'a pas mis de support à l'arrière ici. Sur Cura normal, il y en a un petit peu juste là. Et sur Super Slicer, il y en a quand même pas mal. Mais clairement, c'était pas nécessaire d'en mettre là. Alors à ce niveau, c'est un meilleur calcul de la part de Idea Maker. On va voir maintenant lorsqu'on retire les supports, qu'est-ce que ça donne réellement. C'est l'heure des résultats. Super Slicer, Super Slicer, Cura normal, Cura arborescent et Idea Maker. On va commencer par Super Slicer. Avec Super Slicer, j'ai des traces qui sont restées à la base du modèle. Il y avait beaucoup de supports, sauf qu'ils étaient quand même faciles à retirer. Mais puisqu'il y en avait beaucoup et qu'ils avaient plein de points d'appui, si je vous montre de plus près, vous voyez qu'on a quand même tout plein de petits points. Ce ne sont pas des problèmes de rétraction à ces endroits-là. C'est vraiment où est-ce que le support était appuyé. Avec les petites pinces coupantes, je retire le support et ensuite, je peux essayer de venir couper ces petits points-là. Mais c'est difficile de rendre ça parfait. Selon moi, ça a quand même donné un résultat qui est pas mal. Sauf que parmi toutes les versions que j'ai ici, la version Super Slicer, c'est celle qui est selon moi la moins réussie. Cela dit, rien de brisé à part peut-être le bout du pouce qui est là. Mais le pied de biche tient. Tout est là. Cura normal. Cura normal, selon moi, c'est celui qui a donné le meilleur résultat. Par contre, ça a créé des supports que j'appelle explosifs. C'est-à-dire que c'est du support qui est très, très, très bien fusionné ensemble. Et ensuite, lorsque j'arrive et que je le coupe et que j'essaie de le séparer, ça a tendance à juste comme exploser. Et je me retrouve avec du plastique un peu partout dans la pièce. Et dans le cas de ce modèle, la main au complet, elle s'est coupée du bras avec le pied de biche. J'ai donc ajouté un petit peu de colle juste ici et ça semble tenir. Mais c'est des supports qui aiment se retirer en gros blocs. Ça aime se retirer tout d'un coup. À la surface ici, on n'a presque rien. Donc ça, c'est super. Puis bref, la qualité du modèle, je pense que c'est celui qui a donné le meilleur résultat. Donc on voit quand même les endroits où est-ce que c'est appuyé. C'est difficile de ne pas avoir de blob du tout. Mais c'est généralement très très bon selon moi comme résultat. Cura arborescent, lui malheureusement beaucoup de trucs à la base. Et selon moi, le résultat est un petit peu moins bon que Cura normal. Un petit peu plus de blob, un petit peu plus de fil d'araignée. Parce qu'entre les deux, c'est vraiment juste le type de support qui change. Je n'ai pas changé de paramètre de rétraction ou quoi que ce soit, ni de température. Mais j'ai envie de dire que c'est le deuxième meilleur résultat. Lui aussi, ici, vous voyez, j'ai dû coller un petit peu à cet endroit-là. Puis aussi, cette main-là. Même problème, c'est un genre de support qui est explosif, qui aime s'en retirer tout d'un coup et qui peut parfois partir avec des morceaux du modèle quand c'est plus fragile. Mais voilà donc ce que ça a donné. Et enfin, on a Idea Maker. Idea Maker a créé beaucoup de supports lui aussi, un peu moins que Super Slicer. Et c'est probablement les supports qui étaient les plus faciles à retirer. Par contre, ça n'a pas donné le meilleur résultat. On voit comme avec Super Slicer, on a des petits points qui sont quand même assez présents. Le pouce, ici aussi, qui a eu de la difficulté. Dans les deux cas, avec Cura, le pouce a resté. Par contre, Idea Maker et Super Slicer, le pouce n'a pas survécu. La qualité est quand même généralement très bonne, mais on voit quand même plusieurs petits points. Alors, à gauche, Super Slicer, à droite, Idea Maker. C'est assez semblable, je trouve. On a des petits points un peu partout. La base, c'est mieux retiré sur Idea Maker, par contre. Et là, si je vous montre Idea Maker versus Cura normal, comme vous pouvez voir, selon moi, c'est assez clair que Cura a réussi à faire un meilleur boulot. Alors, si je les mets en ordre de préférence, on aurait premièrement Cura, ensuite, on aurait Cura Arborescent, ensuite, Idea Maker, puis ensuite, je mettrais Super Slicer. Cela dit, ce n'est pas l'ordre de quel Slicer est meilleur qu'un autre, c'est vraiment juste mon résultat aujourd'hui, ici. Vous l'avez vu, tous ces Slicers ont beaucoup de paramètres qu'on peut ajuster et donc, avec plus de temps et plus d'efforts, probablement qu'on est capable d'avoir des résultats pratiquement parfaits avec tous ceux-là, mais avec des paramètres presque par défaut, Cura Normal qui m'a donné les meilleurs résultats aujourd'hui. C'est donc ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça va vous donner une meilleure idée de ça sert à quoi et comment ça fonctionne les supports en impression 3D. J'espère peut-être que vous avez appris un truc ou deux. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre aventure d'impression 3D et j'espère que mes explications et mes quelques petits trucs et astuces vous aideront à améliorer la qualité de vos impressions 3D. Alors, pour conclure, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous voulez me donner un petit coup de pouce pour me procurer du matériel, pour me procurer des consommables, pour pouvoir faire plus de vidéos et bien, je vous invite à me suivre sur Patreon. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Ça m'aide à savoir que vous avez apprécié la vidéo. Ça m'aide à savoir quoi faire dans le futur et ça aide aussi l'algorithme YouTube à savoir que vous avez apprécié la vidéo. L'algorithme va aider à partager cette vidéo à plus de gens et ça, ça m'aide beaucoup. Alors, merci beaucoup et à la prochaine dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501